Alors bonjour à tous et bienvenue sur Plastic Dream aujourd'hui on se retrouve pour la revue de ces deux livres, Real Color of World War II de chez AK. Alors on a ici la version Armor et la version Aircraft, la version Armor Extended and Updated Edition. Tous les deux sont bien évidemment disponibles chez Passion 132, je vous mets le lien en dessous de la vidéo là, pour les deux livres. Ils coûtent à peu près 50 euros, celui-là un peu moins, celui-là 50 euros, ok. Et à mon avis vous allez voir, on va les feuilleter tous les deux, c'est des livres qui sont quand même hyper intéressants, point de vue couleurs, point de vue photo d'époque, etc. Puis analyse des couleurs, etc. Ok, on va commencer par feuilleter celui sur les blindés. Alors, de très beaux livres, il y a à peu près 230 pages sur chaque livre. Et il y a des photos plutôt intéressantes et des analyses plutôt sympas, des explications, etc. Donc ici vous avez dans ce livre sur les blindés donc, l'armée allemande, l'armée anglaise, l'armée soviétique, de l'armée américaine, US. Ok, voilà. Donc de belles photos, des analyses, des planches d'époque, et puis une lecture assez intéressante parce qu'elle explique pourquoi telle couleur, à telle époque, etc. etc. Voilà, avec les fameuses fiches RAL. Ok, il y a quand même quelques photos sympas, côté couleur. Ici, sur la première guerre mondiale. Vous voyez, c'est quand même pas mal quand on cherche des photos, des références, etc. Là, c'est des photos assez rares. Alors, c'est écrit au début du livre que ce n'est pas des photos recolorisées par Photoshop ou autre. Ce sont des photos couleur d'origine. Bon, là, on peut avoir à peu près une bonne vue de ce que peuvent être les couleurs des chars ou certaines pièces, comme ici, vous voyez. Alors, je saute, oups, pardon, un petit marque-page. Voilà. Alors, on va sauter quelques pages tout de même. Ça aussi, vous voyez, c'est des photos plutôt intéressantes. Ça intéresse aussi au weathering, etc. Voilà. Donc, vous avez compris, dans cette page, là, c'est l'armée soviétique. Bon, quand les photos sont en noir et blanc, il y a toujours une explication de la couleur appliquée, etc. Les camions de l'armée anglaise. Différents théâtres d'opérations également. Et puis, on termine par les véhicules US. Ça, c'est des photos extrêmement intéressantes. Ça aussi, avec le schéma de camo original. Voilà. OK. Donc, celui sur la haut et celui sur les avions. Eh bien, c'est à peu près la même chose. Donc, vous avez l'armée allemande, l'armée américaine, l'armée anglaise et les soviétiques. Elle a aussi des fiches, des photos, des explications qui sont d'ailleurs très intéressantes. C'est un anglais scolaire. C'est pas littéraire. Donc, vous allez pouvoir lire ça facilement. Même quand il y a des photos en noir et blanc, il y a des explications, des teintes, etc. Là, c'est plutôt des photos pour voir la camo. Quelques profils couleurs. Des planches originales. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Moi, je l'ai depuis pas mal de temps et j'avoue que je m'en sers. Enfin, quand je fais un véhicule qui correspond à ça. Donc, blindé ou avion de ces armées particulières, je joue toujours ce bouquin. Et j'y trouve toujours beaucoup, beaucoup d'infos très, très intéressantes. Voilà, ça, c'est des photos qui valent de l'or quand on veut faire des appareils allemands. Voilà, et puis là, les appareils US, etc. Même principe, même technique, plein de petites photos. Le bleu particulier, là, de l'US Navy. Ça, c'est des photos superbes. Ok, là, c'est des plans couleurs, etc., etc. Bon, vous l'avez compris, là aussi, il y a un peu plus de pages. Là, je crois, il y a 240 pages sur celui consacré aux avions. On termine par les soviétiques, là. Voilà, voilà. Et à la fin de chaque livre, il y a un petit récap. Donc, c'est plutôt pas mal. Très, très intéressant. Donc, n'hésitez surtout pas. Si vous montez beaucoup de blindés ou beaucoup d'avions qui correspondent à ces armées, voilà. Là, vous aurez vraiment des références vraiment sympas. Les prix sont, ça va, à peu près une cinquette d'euros. Croyez-moi, vous allez vite les amortir parce qu'on passe beaucoup de temps à chercher des infos sur la toile. Bon, ben là, c'est tout synthétisé avec des recherches historiques. Il y a les références, etc. Donc, c'est plutôt, plutôt sympathique. OK ? Alors, voilà. Les liens en dessous de la vidéo. Je vous dis à très, très, très bientôt sur Plastic Dream. Et puis, portez-vous bien. A plus. Ciao.